Et bonjour tout le monde c'est Rixproject et on se retrouve pour du World of Tanks je suis désolé pas de Ultimate Admiral Dwenhoff ce lundi-ci parce que je suis trop court voilà j'étais trop court en temps donc je me suis dit on va essayer de faire une rustine on va faire quoi bah on va prendre du World of Tanks parce que ça au moins je peux le gérer plus facilement si on vient m'enquiquiner ou si j'ai peu de temps et donc pour marquer le coup on va faire El Tigre le fameux char tigre allemand alors le modèle comme ils l'ont refait est dégueulasse surtout à cause de ça c'est vraiment immiable et comment dire voyant voyant bon le char tir tout le monde connaît forcément char probablement le plus célèbre char allemand de 39 45 mais le problème c'est que ce qu'on en a comme vision la plupart du temps c'est ce qui est rapporté par rapport à justement l'idéologie nazie qui sont servés abondamment pour la propagande bon faut dire le machin c'est un monstre qu'on soit bien d'accord pour l'époque cet engin c'est c'est Attila c'est un juggernaut le truc c'est c'est vraiment une machine inouï est-ce que pour autant c'était le dieu sur le champ de bataille je pose un petit joker là parce que il y avait un tas de remerde dessus alors le tigre le plus drôle c'est que le tigre en fait donc il a servi de 42 à 45 mais son développement a commencé en 37 un appel d'or pour un char lourd fait par notre cher ami le moustachieux autrichien et il y a eu quand même deux qui se sont battus bon un parce qu'il était pote avec tonton adolphe fin donc il l'a laissé faire ferdinand en porche du coup il est tigre p tigre porche et le tigre h qui est le plus connu qu'ils ont fini par garder parce qu'en fait il était supérieur à tout point de vue par elle celle alors le tigre p je lis pas donc on va aller se le farcir on va aller seulement se le mater un petit coup bon en version stock mais on s'en fout c'est le principal je peux pas changer au moi la torel que ce soit plus joli et le canon 7 5 oh son chiant hop hop le canon de 88 c'était celui là ça c'est le canon voilà ça c'est le canon tigre historique parce que le canon dans le jeu celui là c'est de la foutaise c'était le 436 c'est le 56 et si j'ai des conneries vous pouvez me corriger dans les commentaires il n'y a pas de souci mais soyez sûr de vous parce que conneries plus conneries ça fait beaucoup de boulettes alors ça va devenir un bordel voilà porsche ils avaient proposé ça et en fait le châssis mine de rien va être réutilisé alors je crois qu'ils en ont fait quatre je crois qu'ils ont fait deux deux ou quatre je sais plus il y en a très peu qui sont sortis et le châssis porsche au final va être réutilisé d'une certaine façon parce que rien ne se perd alors c'est ce que je trouve quelque part pour un autre char porsche le ferdinand qui s'est appelé ferdinand justement en hommage à ferdinand lol c'est sympa quand même pour un gars qui a fait des bagnoles mais bon c'est la guerre un croups 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 ils font de bons aspirateurs croups croups faisait des canons voilà ça c'est moi aussi c'est posé c'est fait c'est la guerre tout le monde ils ont vraiment fait dans tout alors le tigre en lui même blindage frontal de plus de 10 cm d'acier le machin ça bloquait quasiment n'importe quoi les seuls canons qui pouvaient vraiment lui faire mal c'était les russes avec leurs 122 mm ou le 17 pounder anglais les 17 pounder il me semble que c'est sur le fire en anglais j'ai demandé il me semble que le firefly en a un faudrait que je sois sûr ouais voilà donc sherman firefly en anglais 17 pounder c'était dangereux en dehors de ça le machin il s'en battait les reins allègrement c'était vraiment monstrueux à ce niveau cependant comme tous les trucs allemands il y avait déjà une connerie au niveau du blindage c'est une brique c'est une brique il n'y a pas d'angle alors que les russes par exemple les t-34 étaient avec un blindage plus efficace que les blindages allemands pourquoi parce qu'ils étaient anglais ça augmentait artificiellement le la capacité du blindage encaissé voilà c'est aussi con que ça mais ça reste ça reste un monstre 10 cm d'acier je sais pas si vous vendez compte c'est énorme bien sûr l'acier à la fin de la guerre ça c'était de la gnognotte du que fin du conflit en pleine guerre plus de matériel efficace plus d'approvisionnement et l'approvisionnement on va en parler justement parce que si ce machin c'était un putain d'assoiffé vu que le problème c'est que blindage laminé ok blindage de 10 cm frontal ok point lourd très lourd j'ai pas j'ai pas les chiffres sous le nez et je vais pas faire un retour bureau pour ça je vais donner je vais essayer de donner plus d'infos de tête mais le char était très lourd ce qui est un problème il était aussi très large je sais pas si vous vous rendez compte enfin on se rend pas compte sur un jeu mais si vous voyez le truc qui arrive c'est trois mètres soixante-dix de large trois mètres soixante-dix de putain de large je sais c'est quoi c'est un semeur mort qui est demi côte à côte c'est énorme c'est très large les chenilles aussi étaient très larges vu qu'elle débordait d'ailleurs littéralement je crois que c'était presque avec les chenilles ça devait être pas loin des trois mètres quatre-vingt dix un truc du genre ce qui posait problème vu que le transport le transport de ce char là alors par août non pas moyen et les routes surtout sur le front de l'est les routes sont dans un état tellement dégueulasse par camion un char aussi lourd non le fer à rouler il consomme tellement laisse tomber par train banco le problème c'est que il était trop large pour le train les chenilles dépassaient en fait des wagons de transport du coup ils avaient des chenilles spéciales plus fines qu'ils mettaient pour le transport puis les retirer et remettait les anciennes chenilles quand il est débarqué et qu'il devait aller sur le théâtre d'opération technologiquement c'était aussi quand même une sacrée bestiole que tourelle à moteur électrique il me semble pas qu'il en ait eu avant c'était vraiment en fait le tigre il a eu on dira ce qu'on veut il a une aura il ya l'aura bon de la propagande nazie d'accord mais il quand vous voyez ça quand vous voyez les films d'époque c'est c'est monstrueux le machin il est monstrueux il était quand même fort en avant sur son temps mine de rien c'était niveau technologique il était il est à la pointe pour l'époque il avait un putain de canon de 88 meilleur canon allemand le 88 à la base d'ailleurs c'était un canon flac donc un canon anti-érien puis se rendu compte ça fait des gros trous dans les chars aussi ces trucs là bon ben on en fait un canon anti-char qu'on porte sur un char loup le machin à trois kilomètres il mettait en plein dans le mille c'est les allemands au niveau des canons ils étaient au taquet la motorisation moteur meibar qui a pas assez de chevaux ça ça va être le gros problème sur la fin de la guerre de toute façon pour les allemands vu que le panter c'est le même moteur que le tigre et le panter est plus ou moins du même gabarit alors que c'est un char moyen et le tigre 2 et tout yak tiger on n'en parle même pas on va pas parler du mouse parce que là ça va être un peu trop violent mais la motorisation était très juste mineurs alors il était agile pour son gabarit il était franchement agile c'est c'était il était meilleur qu'un sherman à ce niveau et sherman c'est un char moyen américain qui était quand même assez efficace faut pas déconner mais bon le sherman par contre il voyait ça en face barrez vous le tigre il voit le sherman et plus un pouf ça mettait dedans il y avait plus de sherman c'était 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 une carcasse donc il avait une certaine agilité il consommait énormément mais voilà le problème un des problèmes qu'il y a eu c'est ceci les galets de chenilles en quinconce alors je sais pas qu'il y a eu cette idée à la con sur terrain sec je dis pas mais quand vous êtes dans la gadoue et que vous devez tourner sur place sachant que les allemands voilà il y avait une différence aussi c'est que par exemple alors je crois que les américains je suis pas sûr de ça mais il me semble que les américains par exemple pour tourner avec leur char ils bloquaient la chenille à droite ou à gauche et l'autre chenille il continuait de tourner du coup il tournait en pivotant sur un axe sur l'axe de la chenille gauche droite pour aller à gauche il bloquait la chenille gauche et il pivotait grâce à la chenille droite qui continuait donc disons il faisait une courbe comme ça les allemands ont inversé le sens de rotation d'une des chenilles et il pivotait sur place donc il faisait la toupie seulement si vous êtes dans la gadoue que vous avez des chenilles colossales comme ça c'est incroyable je sais pas quel point ça faisait mais ça devait être horrible à réparer va changer vous avez un truc en quinconce il y a de la gadoue qui arrive jusque là qu'est ce qui se passe à votre avis ça se met dans ça se met dans l'interstice ça bloque du coup faut sortir retirer la chenille retirer les galets les nettoyer et remettre remettre la chenille c'était une horreur en fait donc et je parle pas des équipages qui n'étaient pas préparés au début de la guerre ni au matos qui je sens était pas encore tout à fait au point le truc c'est que le tigre c'est c'est l'exemple type j'ai envie de dire en fait de ce que les allemands ont fait sur la fin de la guerre le l'engin c'est monstrueux l'engin franchement en fait sur le papier il a tout il a tout pour réussir s'ils avaient eu plusieurs ressources s'ils avaient pas fait les cons sur plusieurs fronts et compagnie je suis quasiment sûr que ce char ça aurait été le jeu ça aurait été dieu il l'aurait foutu n'importe où et ça et tout seul le problème c'est qu'ils n'avaient plus les ressources et c'était c'était trop pointu en fait c'était beaucoup trop pointu et du coup des pannes il y en avait à l'appel sur ces machins faut pas déconner il était ultra lourd aussi parce que sa chère adolphe il avait un gros délire au sujet de faire les trucs de plus en plus gros anecdote vraie par exemple il préférait investir continuer à construire des chars tigres ou des panthers ou même des tigres des chars trop lourds des chars lourds et coûteux plutôt que de continuer de faire des pièces moins coûteuses et faisable assez facilement des pièces de rechange pour le panzer 4 le panzer 4 le meilleur char allemand de la seconde guerre mondiale oui parce que le tigre c'est pas le meilleur franchement le meilleur objectivement c'était panzer 4 il était très bon ça c'est ça c'est un semi-échec mine de rien faut être honnête voilà mais ils ont fait des conneries et ont pu remercier d'ailleurs qu'ils aient fait autant de conneries parce que sinon on serait tous allemands on doit l'avouer alors ça c'est côté historique donc côté historique c'est un monstre c'est alors là je suis plus sûr j'ai plus regardé le docu là dessus depuis longtemps ce n'est pas un char de la wehrmacht le tigre était un char qu'on envoyait aux divisions ss c'était pour les divisions blindées ss donc ce ce n'est pas un char de la wehrmacht attention faut pas confondre le wehrmacht et la wehrmacht c'était à l'armée régulière panzer 4 schtug etc les ss ils avaient droit à la crème de la crème ils avaient ça voilà voilà alors ça c'est historiquement maintenant dans le jeu alors c'est une putain de victime c'est une victime ce char si on est top tiers il n'y a pas de souci on peut vraiment défoncer des tas de trucs si on tombe sur du 8 là on va devenir un peu victimisé et si on est contre du 9 on est une putain de pinata le problème c'est que c'est un jeu qui ne serait pas donc historique c'est un 1 c'est c'est arcade donc forcément qu'est ce qu'on va voir face à lui parce qu'en fait normalement si on prend historiquement il faudrait que je croise je pourrais croiser du kv1 l'is2 oui l'is2 ça par contre c'est correct et c'est un canon qui peut faire peur et su 152 probablement aussi les isu je suis pas sûr le sherman c'est un tiers 5 le l4 le super l4 c'est un tiers 7 mais sinon le l4 de bas c'est un tiers 6 les français on s'en fout parce que eux ils étaient déjà out depuis longtemps et donc en tiers 6 ce serait donc toujours le sherman je regarde pas dans les chars allemands le même le t150 je suis pas sûr kv2 oui pour ce que c'était c'était pas fou fou comme machin donc le sherman jumbo le thunderbolt oui et oui il n'y a pas de souci un scorpion je pense pas cromwell oui et sherman firefly mais voilà en fait tout ce qu'il croiserait tout ce qu'il aurait pu croiser irl sur le jeu ça passe pas donc du coup il est en tiers 7 et c'est une victime si j'avais retiré ça franchement le modèle est très bien là c'est pas assez on va le tester on a du pot top tiers c'est du gros coup de pot là par contre mais le problème c'est que en fait le tigre dans le jeu c'est plus un char de soutien qu'un char de première ligne parce que le blindage pas dégueu mais dans le jeu ça tient pas la route pas dégueu en sightstrap le canon est très tu te casses allez le canon est très performant bonne précision l'alpha est un peu léger mais je vais me prendre le tir parce que voilà merci espèce de connard de merde là je suis en train de faire le coup voilà si je me mets là normalement ça devrait aller excusez moi je vais être un peu nerveux je pense parce que c'est vraiment des blaireaux qu'on retrouve dans le coin alors donc je dis c'est plus un char de soutien qu'un char de première ligne canon précis là je perds des pv pour rien canon précis bonne pénétration en fait c'est simple les chars allemands sur le jeu ça se résume à ça précis bonne pénétration l'alpha est un peu léger mais ça va et ce qui vient aussi c'est qu'on a quand même un tendre reload assez court faut être honnête il y a un td dans le coin alors le black prince si tu te pousses c'est que tu laisses les autres avancer moi je vais leur faire des trous ça va l'artier n'est pas assez maligne pour s'occuper de moi toucher oui 250 d'alpha c'est pas ouf le char vraiment un petit alpha il y a panzer 4 merde mais vous voyez je suis une pignette alors que ce sont des chars de plus bas level que moi enfin de plus bas tiers donc normalement là par contre ça ça va pas aller donc on va faire un switch il fait trop longtemps que j'ai pu jouer il me manque une marque d'excellence pour avoir au maximum mais c'est tellement galère de faire des performances avec en général je préfère le laisser un peu au gros alors liesse voilà et en plus j'ai pas un débattement vertical de fou donc où est-ce qu'il est liesse comme ça en plus je suis à découvert c'est une très mauvaise idée de se mettre ici j'aurais dû aller de l'autre côté en fait j'aurais pu aller par là je sais pas si ça aurait fait une grosse if mais ça pouvait peser dans la balance alors le J-Panther peut pas avancer et moi si j'avance je vais me faire des capsules je vais perdre la moitié de mes PV pour mieux 5 TP là au bout ok boons le mec il a le canon stock et il a la gold merci génial crotte de canige on sait jamais un blind shot parfois ça peut passer je suis spot je m'en fiche je fais une partie de merde il a booms le masque de canon on va passer là dessus peut-être en 4 à 1 par contre allez on va mettre flanc 2 flanc la chenille c'est nickel il commence à me saouler l'artille j'aurais pas mon quota de dégâts c'est parti de merde par contre les deux artilles là les filles si je vous mets le doigt dessus je vous jure ça va chier fini voilà euh euh parti de chiot honnêtement et la map je trouve que la map est pas géniale pour ce genre de chars plus pour des chars oldown j'aurais peut-être dû aller de l'autre côté mais bon vous avez vu le blindage il sert à rien le problème c'est que le char est tout carré du coup forcément bah c'est pas ouf je suis pas un gros pgm du char non plus il faut être là par contre juste pour voir ouais j'ai gagné trois minutes je suis plus en premium donc ça douille un peu allez on y retourne euh 7-6 donc c'est assez équilibré ça ça va en map de ville et j'aime les combats urbains sur ces jeux là justement bon on a deux tigers je vais d'un côté qui est pas spécialement ouf pour la machine on va voir alors comme on peut le voir en plus un autre souci du char c'est que la tourelle pivote très lentement c'est pas fou heureusement par contre lui il vote sur son axe très rapidement ça compense bravo l'MT25 bravo le haut bon on va se foutre là et ça va parier trop fou voilà voilà là par contre mon blindage va être utile je les ai depuis je peux pas l'avoir ah il s'est anglais aussi ok tu veux jouer ça ? je te fais des gros trous moi mon dieu et toi tu fais quoi comme toi ? oh ben c'est bizarre là je crois qu'il va essayer de faire marche arrière il a compris qu'il gagnerait pas ce jeu là plus gros alpha que toi mon dieu le char végé descendra pas on va voir oh yes la chenille qui est pété down bien noy arrive alors là le truc c'est qu'il va falloir que je descende et que je prenne quelques risques il faudra juste que le char light se montre mais il se montrera pas donc là on va prendre un peu d'autres risques je suis top tier donc c'est à moi de quand même de poser un certain rythme je sais pas s'il a l'achat ou à la hit et il m'a fait les munitions ok à la hit il m'a fait les munitions à la hit le machin est top tier il joue à la gold je suis écœuré là je suis écœuré bon on va attendre qu'il revienne Campinovka bah c'est parfait alors à la base normalement je resterais à la base justement mais vu qu'on est top tier j'aimerais une partie low tier où on peut voir un peu les capacités du char aussi ce serait sympa j'essaye d'en faire je vous jure hein vous voyez peut-être 3 à 4 batailles parfois je vais en faire 8 à 9 voire 10 pour avoir quelque chose de concret et de propre mais là là on va on va se jouer agressif y'a quoi un Amix, un VZ et un 45 TP ouais ça va ça devrait être gérable si on grimpe assez vite c'est pas vraiment jouer avec avec la tourelle su 2, 122 ça me tient rien ça c'est assez inerti montée 34,45 m vient de se faire sortie et y'a le VZ 44 qui est là au bout c'est bon allez on avance par contre les gars si vous me dites que vous savez pas défendre la base contre ça je rigole par contre la petite blague ou niet à mise à part être dans l'idée du cire Alors, ce tigre là, si vous le voyez, c'était pouf, il n'y avait plus personne. La mobilité, ça va encore, il ne se traîne pas trop le fion, c'est déjà ça. Le problème, c'est que les autres, eux, se traînent le fion. Le tir en mouvement, alors, qui historiquement n'était pas possible à l'époque, pour tirer, ils s'arrêtaient à chaque fois. Enfin, qu'ils s'arrêtent, ils n'avaient pas de stabilisateur vertical ou tout le matos qu'il y a eu plus tard. C'est les américains, je crois, qui ont eu ça en premier avec le Chaffee ou ce genre de truc, des petits chars. Mais bon, on est sur un jeu arcade, il ne faut pas oublier. Alors, se montrer de flanc, très mauvaise idée. La chenille qui est encaissée, après. L'avantage d'avoir des chenilles, il pèse. J'attends que mon collègue arrive. Voilà, ça je m'en doutais. Mon de dieu. Ah d'accord, il n'a pas le gros canon. Il a le petit canon, du coup, il a un reload assez gros. Là par contre, c'est la menace. En fait, ce qui me remercie, c'est que c'est juste le type 58. On dégage le type 58. Moi, je m'en fous. Elle est lourde, on pouvait les faire. Je mets le type 58. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous. mais apparement c'est compliqué QUOI ? j'essaie de jouer avec l'angle mais ah bon il l'a eu avant moi et donc là il y a une carcasse qu'on peut utiliser c'est compliqué bon là il va me percer dans la tourelle sûrement c'est bon j'ai fait une partie de merde de nouveau ici parce que j'ai mal joué ah quand on voit il y a vraiment eu sur le coin plusieurs fois on va descendre là dedans le super l4 si les spots c'est à la hache que je dois le défoncer j'ai coché j'ai l'angle de tir parfois c'est pas parfait mais il est plus là à part bah non il est plus là il a reculé wow à la hit mais j'en ai marre j'en ai marre des mecs qui jouent à la gold sans déconner j'en ai vraiment ras le bol ces types là vous leur retirez la gold ils vont être là ohhhh j'en peux plus j'en peux plus les golders de merde j'en ai ras le bol sur le flan d'la tourelle donc ça veut dire qu'il y'a quelque part là dedans Ah bah je m'en fous, je vais attendre que ça se faute, je vais chercher la cheveupe au principe. Parce que c'est des chars ouverts apparemment qui restent principalement. Gold shot ! La pumeur peut-être de là-haut. En fait, essayez pas d'aller chercher l'article, trouvez ceux qui vous spot les gars, c'est le plus important. Oh il m'a chopé un peu sur le... Mais non mon drapeau belge, je ne me choque pas un peu sur le drapeau. La vengeance sera terrible. J'essayais de rester zen parce que franchement, les golders moi j'en ai vraiment, mais ras la casquette. Alors le problème c'est qu'on a pas de light, on en a plus. Et eux ils ont 4 putains de télés. Moi je vais pas prendre une douille juste pour jouer les gars. Il me reste 408 PV c'est trop court et l'autre tigrin est encore plus amoché que moi. Donc euh... Mais allez pas chercher la bishop, on s'en fout de la bishop. Chuuut. Il y a quelqu'un par là. Il est en train de se... Il est en train de reculer. Mais ça va part, il est en train de reculer. Il est en train de reculer. Il y a peut-être juste aussi... Non, le Super L4, il doit être quelque part dans le point de table. Il ne me reste que 4 rebuts HE. Ah, moi, je n'y vais pas. Normalement, le T67, il a assez de mobilité pour faire ça, pour faire un rush et aller voir. Voilà, le Rhin a été sorti. Non, mais vous sortez les toits du fion, les gars, là, s'il vous plaît. On a deux T67, en plus, on a un chien. Les deux peuvent aller faire du spot. Le T67, c'est un light. Ah non, c'est un TD, mais... Oh, punaise. Are you fucking serious ? RT Dawn, ça va. On peut prendre un risque. On regarde avec ton peloton. Il y a un... Boing ! J'adore la façon dont j'arrive. Boing ! Bon. Je n'ai pas été spot. Je ne suis pas spot, là, Clarence. Il faut juste que quelqu'un spotte pour nous, hein. Ou spotter pour nous et on fait le reste, hein. Je vais charger la paix au prochain coin. Super L4, il est dans le creux, donc ça, on s'en fout. Ah non, je n'aurai pas d'angle de tir dessus. C'est vraiment ce qu'il y a de l'autre côté, moi, dont je me méfie. C'est à l'instant où ils sont regroupés tous les trois aux côtés du lac. Bon, on va gagner à la... Oui, à la cape, alors, hein. Bon, on recharge la paix. Tout ça parce qu'il y a trois foutus clans en face qui ont décidé de camper. Moi, je ne sors pas. Les deux autres, ils sont restés planqués, ils n'ont rien foutu. C'est bon, hein ? C'est bon. Ouais. Bon, j'aimerais bien une partie correcte. Enfin, celle-ci, ça y est encore, mais j'ai fait des conneries. J'aurais peut-être du rush à un moment donné, je ne sais pas. Mais à découvert, je me serais fait casser en eau. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ok, il y a 3 000 aidés. Blindshot, il n'y a aucun qui est passé. Bon. Allez, une petite dernière. 8-7-6 sur cette map-ci. Bon, je ne vais pas à la colline. Ciao, les gars. Je vais aller par là. Ah bah, il y a le Christeur et le BK100 qui vont là. Donc, en plus, je peux... Moi, je pourrais servir à la limite de tir de soutien. Ça, c'est bien. Oh, ce camouflage, c'est difficilement, c'est bon qu'il est. Allez, Christeur, j'ai le camouflage spécial. Tout noir. Ouf, le Christeur K, qui, quand il est sorti, en plus, était franchement balèze. Maintenant, il est un peu devenu une blague. C'est un premium qu'on ne voit pas des masses, alors que pourtant, il est sympa. Plus bon premium. Faut faire de l'argent. Renéguer de l'autre côté. Ça, je m'y attendais. Ici, on aura peut-être le Black Prince. Et le 110. On aura des TD. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je disais ? Le problème, ça va être que comment tu vas passer ça pour que le VK s'en vienne et qu'on fasse un rush. Ah, le Paul-Lac aussi est là. Le Paul-Lac, ça, je suis vraiment en charge. Quoi ? Quoi ? C'est qui qui vient de me les faire ? C'est qui qui vient de me faire les munitions ? Il est coché. C'est qui qui a fait les munitions ? Le 110, il a réussi à me mettre un... Ah, merde, dans la tourelle, quoi. Alors, le VK, en fait, tu devrais avancer avec le reste. C'est un peu ton job, ça. Bon, là, par contre, le Goldor me merde. Il commence à me bouffer. Il est dans. Go, 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 go. Go, 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 go. Power Ranger. Alors, donc, c'est... J'ai fait ricocher. On va vite se planquer. Il y a le 40 TP qui est sur la cave, vous êtes sérieux ? Le 110, je peux aller dans son fion. Je n'ai pas réussi à le detrack. Mais sortez-le ! B. 2, mais 1, B. A la gold. Le mec qui a la gold. Parce que... Ah, mais j'ai qu'un ansoc, vous comprenez ? Ex... La vie est dure, vous savez... Et j'ai fait 260 dégâts. C'est... Je suis mid-tier, je fais plus de dégâts que quand je suis top-tier. Ah. Bah. Vous savez quoi ? C'est là-dessus qu'on va s'arrêter, du coup. Regardez-moi ça. Ma carcasse fumante, non ! Enfin voilà, c'était donc le char tigre qui... Alors, il n'est pas ouf. Voilà, ce n'est pas un char qui est ouf dans le jeu, mais il a un très bon canon, très bonne visée. Il n'est pas dégueu. C'est juste que, comparé à tout ce que Wargaming a sorti après, malheureusement, c'est comme tous les anciens chars, il est devenu une blague. C'est malheureux à dire. Enfin, bref. Allez. C'est là-dessus qu'on va se quitter, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.